On continue donc sur nos petits tutoriels, toujours sur le document Ecosse, que j'ouvre ici. Voilà. Voilà, joli document. Ici, toujours le ruban Insertion. Je clique donc sur Insertion, puisqu'on a vu pas mal de choses sur Insertion, Images, Images qui part, Forms, le WordArt, les Détrines, les Symboles. Là, je voudrais vous montrer d'autres choses sur ce ruban. Si vous souhaitez insérer la date et l'heure à laquelle vous avez fait ce document, par exemple, à la fin du document, donc je fais Défi de mes pages, je clique juste à droite des symboles, je fais la touche Entrée, et je vais insérer ici la date et l'heure que je vais trouver donc sur l'onglet Insertion, son ruban, à droite, dans le groupe Texte, ici, vous avez Date et l'heure, il me suffit de cliquer dessus. Et vous avez forcément la date du jour à laquelle vous faites votre document. Aujourd'hui, nous sommes mardi 4 novembre 2014, de plusieurs formats, avec l'heure, etc. Je vais cliquer sur le format complet de mardi 4 novembre 2014. Si vous souhaitez mettre à jour automatiquement votre fichier, tous les jours, il suffit de cliquer sur Mettre à jour automatiquement, et tous les jours, la date va forcément changer. Si vous souhaitez fixer la date à celle d'aujourd'hui, mardi 4 novembre, vous enlevez l'emcoche et vous dites OK. Vous voyez ici, la date s'est insérée. Voilà pour insérer la date et l'heure. Mais vous pouvez aussi taper la date vous-même. Par contre, elle ne changera pas. Si vous voulez qu'elle change automatiquement de jour en jour, il faudra donc insérer la date et l'heure ici, pour demander la mise à jour. Voilà pour la date et l'heure. Je vais insérer un saut de page pour sauter de page. Je vais faire Insertion, Saut de page, ici. Ce qui me permet de sauter de page. Ça va, c'est fait. Si vous souhaitez, sur la page que je viens d'insérer, insérez déjà un texte que vous avez déjà fait sur Word et qui est déjà enregistré dans votre dossier document. On clique donc sur Insertion, le ruban ici et le groupe texte ici. Je vais donc cliquer sur Objet, la toute petite plèche qui est à côté. Et je veux insérer le texte d'un fichier. C'est un texte qui est déjà fait sur Word. Je tombe donc dans mon armoire document et je vais ouvrir le dossier Word. J'ai un premier document ici. Je ne vais pas insérer Écosse puisque je suis dessus. Je vais cliquer sur Premier document. Le document que j'ai fait la toute première fois avec vous. Et je clique sur Insérer. Le voilà. Je vais donc insérer ici un document en entier qui a déjà été fait sur Word. Je reviens en arrière. Je répète l'opération. Sur la page ici, je veux insérer un document qui a déjà été fait sur Word et que j'ai déjà enregistré. Je vais donc sur Insertion, le ruban ici et le groupe texte. Je clique donc sur la petite flèche à droite de Objet et je veux insérer le texte en entier d'un fichier. Je choisis le document que je veux. Ici, je n'en ai que deux mais pour en insérer un autre, je clique sur Premier document. C'est celui-ci que je veux insérer et je clique sur Insérer. Ce document-là s'insère donc en entier à la suite du document Ecosse sur la page que j'avais insérée en dessous. J'enregistre ma modification si je veux le garder ainsi. Voilà pour insérer un autre document dans un document. Juste en dessous, je vous montre comment insérer un petit organigramme. Toujours Insertion, le ruban Illustration. Juste à côté d'une forme, vous avez Smart Art. Je clique dessus. Je vais choisir le premier. En général, c'est souvent celui-là mais on peut en choisir d'autres. Vous pourrez essayer et je dis OK. Voilà mon Smart Art que j'ai inséré. Je peux enlever les retraits. Ici, je fais glisser mes retraits à la marge. Comme ça. Mon organigramme est bien ici. Je reviens en arrière. Et je vous remontre comment insérer. Je remets mes retraits à ma marge. Et je veux insérer donc un petit organigramme, un petit Smart Art. Insertion, Smart Art. Je clique sur le premier. Vous pouvez cliquer sur un qui vous plaît plus selon votre goût. Pour un organigramme d'entreprise, ce sera plutôt le premier. Je clique sur OK. Il s'insère. Donc, on vous dit simplement de cliquer ici pour ajouter du texte. Je clique ici. Dans une entreprise, il y a donc un directeur. Je clique sur le directeur. En bas. Je ne sais pas. Par exemple, on est dans une entreprise de vendeurs. On va mettre vendeur 1. Par exemple, je dis n'importe quoi. Pour y en avoir des prénoms. Donc, on va mettre un vendeur 1, vendeur 2, vendeur 3, par exemple, etc. Mais on pourrait mettre le prénom du vendeur 1, le prénom du vendeur 2 ou le prénom du vendeur 3. Et puis, en fait, dans cette entreprise, dans cette entreprise, il y a 5 vendeurs et un pack de 3. Donc, on va rajouter ici des formes au même niveau que les vendeurs. Je clique donc sur n'importe laquelle des 3. Vous voyez la petite croix sur le bord de la forme. Je clique dessus pour sélectionner la forme. Et vous avez un nouveau ruban qui s'appelle outil en diagramme format juste en haut. Et vous pouvez rajouter à gauche soit un subordonné, soit un collègue, soit un assistant. Dans notre cas, ça sera plutôt un collègue. Je clique sur collègue. Une fois. Deux fois. Et j'ai deux formes qui se sont rajoutées. Il nous suffit donc de rajouter un prénom. Franck, par exemple. J'ai nom de la vendeur. On va dire le prénom d'une autre vendeuse. Valérie. La vendeur 1, on va dire, ça s'appelle... Oh, mais le prénom, c'est plus sympathique. Taddy. La vendeur ici, il n'y a pas plus de 2 minutes. Voilà, il suffit de remplir les cases. Et Stéphane, par exemple. Voilà, nous avons le directeur du magasin. Et ses vendeurs. Si vous voulez supprimer l'un des vendeurs, on va dire, pas le vendeur lui-même, en tout cas, la forme. Il suffit de cliquer sur la forme que vous voulez supprimer, par exemple celle-ci. Je clique sur le bord. Et j'appuie sur la touche Supre de mon clavier. Supre, ici, ou efface, au-dessus de l'entrée, comme vous le souhaitez. Et ça supprime la forme. Voilà. On va dire que le directeur, lui, travaille avec une secrétaire qui travaille avec le directeur et avec les vendeurs. Je vais donc sélectionner la case, la forme du directeur avec la petite croix sur le bord. Et je vais rajouter une forme, ici, assistante. Là, voilà. Donc là, ici, on va dire que c'est la secrétaire qui travaille avec le directeur et son équipe. Donc, on peut rajouter les formes que l'on veut, ici. Comme l'on veut. Si, par exemple, vous avez un stagiaire dans cette entreprise qui arrive et qui veut travailler avec un des vendeurs en particulier, par exemple. On va dire que le stagiaire qui arrive travaille avec Dominique. Je clique donc sur la forme de Dominique sur le bord. Et je dis qu'il a un assistant. Du coup, hop, ici, assistant, conjière. Mais, je reviens derrière, je veux dire plutôt subordonné. Et on le voit directement là. On voit bien que le stagiaire, ici, travaille avec Dominique. Voilà. Je corrige les fautes. Clique droit, clique gauche pour avoir les majuscules. Cela va de soi. Pas de problème. Si vous souhaitez changer la couleur du fond, vous cliquez sur le bord de la forme. Et ici, vous avez remplissage de forme. Vous pouvez changer la couleur de la forme, le fond. Le style d'écriture, on clique en sélectionnant le mot. Et même principe que dans l'accueil, la couleur du gras, etc. Ça, ce n'est pas un problème. Je sélectionne ce critère, par exemple. Je le mets en gras. Je le mets en plus gros. En couleur. Le mot directeur. Je change sa taille. Je peux changer son style d'écriture. Ça, vous connaissez déjà. Sa couleur, vous connaissez déjà. Vous pouvez faire de même pour tous les mondes. J'enlève l'espace, je clique ici, je reste appuyé et j'efface. Je clique, j'enlève l'espace qui est ici. Et je sélectionne tous les mots. Et je choisis la taille que je souhaite pour chaque mot. Ça se travaille comme il n'y a pas de côté. Car, par exemple, etc. Je peux changer toutes les couleurs, toutes les tailles, tous les styles d'écriture que je veux pour chaque longueur. Voilà. Les panes, je fais selection, je choisis les coutures bredouins. La taille, les visites, les trop grands, 5, 14, peu importe. La couleur, c'est pour que je défile, et je passe à l'air tout ici, les lunettes, comme les fâteaux, les draps, etc. C'est pour que je défile une petite couleur derrière les cases. Je clique sur la page de Valérie dans le tapis de croix. Je clique, je sélectionne donc la forme. Outil Organigramme, Format. Et je remplis la forme à la couleur que je souhaite. Il est vert, par exemple. La forme de Stéphane, je clique sur le bord. Et je choisis une couleur à mettre derrière. Dans taille, je clique sur le bord. Et je remplis la forme aux couleurs que je souhaite. Ici, vous avez le style de l'Organigramme en lié-même dans son ensemble. Si vous ne souhaitez pas, je choisis forme par forme. Dans le style, on peut choisir, ici, des formes différentes. Voilà, peut-être mieux. Plus correct. Dans le seul style, contour, et je dis OK. Voilà, toutes les formes prennent une forme identique pour tout le monde, ce n'est pas mal. C'est vous qui décidez. Je regarde l'arrière. Parce que j'aime bien, les petites couleurs que j'ai prises. Je clique à droite de l'Organigramme. Et j'enregistre les modifications. Voilà pour le SmartArt. Tiens, ici, je vais insérer, insertion, Un autre SmartArt pour vous montrer qu'il en existe d'autres. SmartArt, c'est une histoire de vous montrer d'autres formes. Celle-ci, par exemple, je vous ai dit OK. Bref, cliquez pour ajouter du test. Vous ajoutez ce que vous voulez. Après, ça dépend de ce que vous souhaitez mettre. Coucou, ici. Hop, alors, recoucou, ici, etc. Et, c'est quoi, coucou, 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 ici. Bref, c'est juste pour vous montrer. Bien sûr, ici, on peut toujours pareil, cliquer sur le bord de la forme, demander un style différent pour les formes, pour l'ensemble. Je dis OK. Voilà, ou changer. Voilà, les mots, je clique. Je sélectionne les mots, avec le feuille, etc. Je change les couleurs, les tailles, les gras, etc. Je sélectionne la couleur, le gras, la taille. Je vous livre. Quand évidemment, il n'y a pas en ce dont vous avez besoin. Voilà. Vous pouvez réduire ou agrandir la forme, puisque c'est une image, à la taille que vous souhaitez. Outil, c'est des diagrammes, d'accord ? Vous pouvez insérer une forme. Autant de fois que vous voulez. Autant de faits que vous avez envie. Et vous tapez le type que vous voulez. Ici, ou pas. Et on a envie de toutes les notifications. Pour désactiver la forme, je clique juste à côté. Je fais Entrer. Et je vous montre un grand moins de choses pour numéroter vos pages. Nous avons ici, dans le coin, à gauche de notre écran, le nombre de pages que nous avons. Et je suis sur la page 5. La dernière. Je souhaiterais insérer dans un numéro de page Pour cette page, je fais Insertion, toujours. Vers à droite, ici, vous allez en tête cette page. Et je vais cliquer sur le numéro de page. Vous allez bien le mettre. Vous pouvez mettre en haut la page. Vous pouvez cliquer sur la page. Et ici, il y a plein de choix. Bas de page. En général, c'est ce que je fais. Mais chacun fait comme il veut. Vous pouvez utiliser plusieurs solutions. Et à droite, vous avez plusieurs numéros. Je clique sur la flèche. Je descends avec la lunette de ma souris. Et vous avez plein de choix au niveau des numéros. Une question de moins. On a un numéro assez simple. J'espère que ça ne vous passe pas trop de la bordure. Donc, on peut prendre celui-là, par exemple. Et je clique sur le numéro que je veux. Les numéros se mettent donc en pied des pages. Et je fais un double clic au-dessus des points de visée pour désactiver le petit débat. Vous avez donc vos pages avec vos numéros. Et vous enregistrez, bien évidemment, vos modifications avant de quitter. A bientôt pour un autre tutoriel. Merci. Merci.